... Bonjour et bienvenue sur le plateau de CardioOnline. Je m'appelle Emmerich Menet, je suis rythmologue à l'hôpital Saint-Philibert de l'Homme et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Frédéric Anselm qui est rythmologue à Rouen. Nous allons parler aujourd'hui de l'ablation de fibrillation atriale, pour qui et pourquoi ? Première question, Frédéric, les indications de l'ablation de fibrillation atriale ont un petit peu évolué ces derniers temps. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Aujourd'hui, on va indiquer l'ablation chez les patients qui sont porteurs de fibrillation atriale dans des cas où le patient est symptomatique. C'est très important de garder ce mot-là à l'esprit. Que la forme de fibrillation atriale soit paroxystique ou persistante, le patient doit être symptomatique. Ensuite, il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte, comme s'il altère sa fraction d'éjection, par exemple, pendant les épisodes de fibrillation atriale. Ce sont des bons arguments pour pousser les malades à aller vers l'ablation. Il n'y a pas eu de gros changement ces dernières années sur l'indication d'ablation. Peut-être qu'on peut dire que de plus en plus, on va proposer peut-être un peu plus tôt la procédure d'ablation par rapport à ce qui se faisait il y a plusieurs années. Aujourd'hui, après un échec de traitement anti-arythmique, il faut proposer l'ablation. Clairement, les études sont très favorables, sont très en faveur de l'ablation, quand on compare au traitement médicamenteux, s'il y a eu au moins un échec de traitement médicamenteux chez nos patients. Si je comprends bien, il faut opérer tôt, pas attendre un deuxième anti-arythmique. Est-ce qu'il y a des cas où il faudrait réfuter complètement les patients parce qu'ils sont trop tardifs ou trop de comorbidités ? La première question, oui. Il ne faut pas essayer un autre traitement médicamenteux. On sait que ce n'est pas bien, qu'on va aller vers un échec et donc on va retarder l'accès à l'ablation. On sait que plus on intervient tôt dans le processus de la fibrillation atriale, notamment sur des formes paroxystiques, meilleurs seront les résultats cliniques. Donc, il ne faut pas hésiter à envoyer les patients très tôt à l'ablation. La deuxième question est plutôt sur le versant des patients qu'il ne faudrait pas envoyer à l'ablation. Et là, on s'adresse à des malades qui ne sont pas symptomatiques, pour lesquels la FA dure sous une forme persistante de longue durée depuis plusieurs années. Et sur des patients qui ont beaucoup de comorbidités ou qui sont très âgés, avec des dilatations atriales importantes, Là, ce sont des critères qu'on va prendre en compte pour déterminer si oui ou non il faut aller vers l'ablation. Ce sont des éléments pratiques qui sont valables pour chaque malade et donc il faudra faire une discussion au cas par cas. Alors, aujourd'hui, on a toujours parlé de bénéfices fonctionnels de l'ablation de fibrillation atriale. On dit qu'un patient symptomatique, il faut l'opérer, un patient non symptomatique, non. Est-ce que les études nous permettent aujourd'hui d'avoir une information sur le pronostic au long cours, avec notamment les AVC et la mortalité ? Alors, c'est une très bonne question parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui convergent pour penser que l'ablation à soi seule a un bénéfice net sur les risques d'AVC ultérieurs ou sur la mortalité globale. Et c'est un élément important parce que si ça se confirme par des études randomisées, contrôlées dans le futur, peut-être qu'on va être amené à modifier nos indications vis-à-vis de l'ablation. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais on a quand même des éléments, notamment d'un grand registre suédois de plus de 360 000 malades, pour dire qu'il y a un impact qui semble vraiment favorable sur le risque d'AVC ultérieurs quand on a eu une ablation versus un traitement médicamenteux ou pas d'ablotion simplement. Donc ça, c'est important et c'est un peu la même chose à un degré un peu moindre pour la mortalité. Donc, c'est des choses qu'on attend dans deux grandes études qui vont sortir bientôt. Et si ça se confirme, ça pourrait changer un petit peu les indications d'ablation. On croise les doigts pour que ça marche. Tout à fait. Et maintenant, un petit mot peut-être sur la technique, l'évolution des techniques, radiofréquence, cryoablation ? Alors, il faut savoir que si on veut faire une isolation des veines pulmonaires, une isolation électrique des veines pulmonaires, c'est la pierre angulaire de l'ablation. C'est ce qu'on fait toujours a priori. Si on veut faire que ça, et c'est le cas pour les fibrillations atriales paroxystiques, on peut choisir soit la cryothérapie par ballonnet, soit la radiofréquence par cathéter. Et les deux techniques marchent tout à fait bien, ont des résultats d'efficacité similaires, et des résultats de sécurité également à peu près similaires, même si le profil des complications n'est pas le même avec la radiofréquence par rapport à la cryothérapie. Il faut avoir à l'esprit que si on veut faire que ça, que l'isolation des veines pulmonaires, et bien les temps de procédure sont maintenant relativement courts. On a des temps de procédure entre une heure et une heure et demie. Ce n'est plus ce qu'on entendait autrefois, 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures, pour faire l'ablation de l'AFA dans ce contexte-là. Donc l'ablation de l'AFA, ça évolue. On espère qu'il y a du futur. Merci beaucoup Frédéric Anselme. Merci à vous.